... ... ... ça te fait marrer toi ? Après vous êtes spécial ! Ah vraiment ! C'était dégueulasse ! Donc je suis venu vous dire à tous les fachos J'ai pas peur de vous ! Ah tiens ! Moi, Bilal, Silla, Atal, on fout ça en merde, ok ? Parce qu'on est la France décomplexée, on est une France qui n'a pas peur, mais j'ai peur de personne. Votre intolérance m'excite quelque part. Ouais, avec tes gros yeux tu me mets en chaleur, il n'y a pas de merde. C'est vrai qu'il y a la guerre, ça a tout changé la guerre. La guerre en Ukraine, moi je suis solidaire. J'ai pas souffert de gauche, donc quand tu es de gauche, automatiquement, c'est le cœur. Ok ? Et donc pourquoi tu me regardes comme ça avec tes grands yeux toi ? T'as jamais vu une jolie femme ? Incroyable ça ! Marc, il suffit de regarder ta femme pour comprendre que... Hein, tu t'es toujours contenté des second choix pour moi. Ah oui, mais madame, faites un effort, faut le surprendre, votre bonhomme. Je suis pas arrivé comme ça, moi. C'est le travail. Travailler ses postures, son sourire. Putain, mais oui, mais regardez votre gueule, on dirait, je sais pas, une secrétaire médicale à un moment donné pour... Vous avez tenté le plug quelque chose ou pas ? Pour s'entendre. Bon, bref, laissons tomber. Donc, si je suis là ce soir, si j'ai accepté de participer en tant que personne... Je suis là ce soir. Je vais faire des temps de l'infosphère, je vais faire venir Papa Nestor. Ça, je vais vous remettre un petit peu... Papa Nestor, bonjour. Euh... Je t'invite sur le robot qui est d'imaginaire. Papa Nestor, es-tu au courant déjà de la crise sanitaire qu'on a traversée ? Est-ce que t'es au courant des élections ? Est-ce que t'es au courant qu'on est en guerre, en ce moment, sous la menace pour une guerre des claires ? Euh... Je ne sais pas. Vraiment, let's go. Eh ? Non, non, par contre, il n'aurait plus. C'était tout à fait. C'est 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 tout à fait. Excuse-moi, on est dans un contexte un peu humoristique comme on ne sait pas. C'est tout à fait. Donc, tu disais ? C'est tout à fait. ��át... Ça va, là donde le même mouvement ? visa sera la gardienne de la christianité et elle enfontera d'un nouveau pape je la ferai fécondé par un franc-maçon non parce qu'au départ c'était un spectacle qui devait traiter évidemment de la campagne présidentielle qui va d'aboum je veux dire la guerre est arrêtée ça j'ai été pris de court la réalité a dépassé la fiction moi j'imaginais des situations on sortait christianitaire j'ai dit on va rigoler tu as raison notre défaite fut totale quand je te vois à toi en déjection mondialiste je me prends à penser qu'il va y avoir un homme providentiel peut-être slave avec ses fiers légions légion il vous tel titus cet empereur il vous repoussera jusqu'à votre dans votre terrier de sirusalem titus qu'est ce que tu racontes regarde comme ils ont fini les empereurs romains comme moi le dernier empereur a enculé son cheval à cheval toutes les civilisations finissent comme moi moi je te regarde dans les yeux j'ai pas peur de toi j'ai pas peur de ta race on est compatibles ta queue est allemande mais mon cul est international comme disait Arletti allez approche viens faire un bisou arrière bec ce pute tu es la gardienne porte de l'enfer tu es l'envoyé tu es une créature du diable créature du diable tu l'entends l'autre ça va pas t'inquiète pas n'aie pas peur enfin que tu me dises ça créature du diable Hitler me traite de créature du diable t'as fini comment Hitler tu sais c'est s'il est dans un bunker avec bobole on est hors réseau et s'il n'y a pas de réseau d'internet de marché je ne comprends pas il y a la guerre il y a la guerre donc je te le dis mais tu vois vraiment personne il y a un blanc qui passe de temps en temps ah bon qu'est ce qu'il veut il me demande toujours si mon terrain il est titré il s'intéresse beaucoup à mon terrain il a dit il est beau le terrain j'ai dit oui oui il est là depuis longtemps ce terrain oui oui il faut que je vous explique en fait le problème qu'on a là-bas c'est que les mecs il y a plein de mecs malententionnés qui viennent pour toi rafler les terrains au village web pratiquement là-bas faut bien comprendre que un mec avec le RSA c'est Bill Gates qui envoie quasiment tout le village